... Écoutez, comprenez, s'informez toujours plus sur Algérie Chaine 3, il est 8h. Nouvelle édition avec Nalimane Mendil, bonjour. Bonjour Hakim, madame, monsieur, bonjour. Lutte contre le trafic de drogue est stupéfiant. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, alerte sur les tentatives d'inonder le pays de stupéfiants. Il assure que l'armée restera sur ses gardes face à ce fléau. Entretien téléphonique du ministre des Affaires étrangères avec son homologue américain, Ahmad Attaf et Anthony Blinken ont échangé à propos de la situation à Raza et de la proposition américaine pour le cessez-le-feu. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères prend part au sommet Afrique-Corée à Séoul. Il plaide pour un partenariat gagnant pour les deux parties. À Raza, les exactions se poursuivent en Palestine. L'armée d'occupation sioniste bombarde l'enclave palestinienne au nord et au sud, faisant des dizaines de martyrs, l'occupant qui occulte tous les appels au cessez-le-feu. À quelques jours de la convocation du corps électoral, 10 formations politiques prêtes à se rallier à un candidat du Conseil de Consensus. Troisième et dernier jour de l'examen du BEM avec les épreuves de français et sciences naturelles ce matin. Et enfin, sport, football, après les violents incidents au stade Chéhid Hamlawi de Constantin, la FAF décrète les deux prochaines journées à huis clos. Pour la dernière, les supporters sont interdits de déplacement. Bonjour à toutes et à tous. Lutte contre la drogue et le trafic de stupéfiants, l'ANP mène le combat depuis la 5e région militaire à Constantine, où il effectuait une visite de travail. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingreha, a mis en garde contre la tendance haussière de ce trafic vers l'Algérie. Il assure que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent ce fléau pour porter atteinte à la santé des Algériens. Dans ce cadre, je voudrais attirer l'attention sur la tendance haussière, alarmante, que ne cesse de prendre ces derniers temps le phénomène de trafic de psychotropes en tout genre vers notre pays. En ce sens que les statistiques émanant des différents services de sécurité font état de la saisie d'énormes quantités de ces poisons que les criminels et les ennemis du pays tentent d'écouler en territoire national. Nous continuerons à combattre vigoureusement tous ceux qui encouragent, soutiennent ou financent ce fléau néfaste à travers le renforcement de nos dispositifs militaires et sécuritaires tout au long de nos frontières. A ce titre, il vous appartient au niveau du territoire de la 5e région militaire de redoubler d'efforts pour combattre les réseaux de narcotrafic et éliminer ces criminels traîtres à la nation en mettant en œuvre des procédés opératoires adaptés aux modes d'action de ces criminels et en mobilisant tous les moyens possibles afin de préserver notre pays des méfaits de ce fléau qui s'inscrit dans le cadre des vifs dessins qui se trament contre notre pays. Les mesures d'accompagnement prises en faveur des opérateurs économiques, notamment ceux qui concernent l'offensier économique, les zones franches et la promotion des exportations, passées en revue hier entre le Premier ministre Nadir Larbawi et le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, des mesures conformément aux orientations du président de la République. Il s'agit notamment de la question des taux d'intérêt sur les crédits destinés à l'investissement et les moyens de développement ou de développer le tourisme national et promouvoir le e-payment. Le président du CREA qui s'est dit satisfait de la progression du volume des investissements enregistrés ces derniers mois et des mesures prises par le président de la République au profit des opérateurs économiques. Au chapitre diplomatie, le ministre des Affaires étrangères a reçu hier un appel téléphonique de son homologue américain sur les derniers développements de la situation à Gaza. Ahmed Attaf et Anthony Blinken ont échangé les points de vue sur l'initiative annoncée par le président américain Joe Biden pour la cessation des massacres à Gaza, le renforcement de l'accès à l'aide humanitaire et la préparation de la reconstruction dans ce territoire. Les deux ministres ont également passé en revue les conditions d'une prise en charge de l'initiative américaine par le Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur la nécessité de saisir ces opportunités offertes par cette initiative pour arriver à un règlement définitif, juste et durable du conflit à travers l'établissement d'un État palestinien souverain et indépendant. Le ministre des Affaires étrangères qui se trouve à Séoul, chargé par le président de la République, Ahmed Attaf, prend part au Sommet Afrique-Corée, une première réunion du genre qui a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux parties dans différents domaines. Dans son allocution prononcée hier, le chef de la diplomatie assure que l'Algérie aspire à ce que le partenariat apporte une plus-value qualitative et qu'il réponde aux priorités de notre continent. Ahmed Attaf qui a également salué le soutien et le vote de la Corée du Sud en faveur de l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU. Je tiens à saluer le niveau de concertation au sein du groupe Afrique au Conseil de sécurité mieux connu sous l'appellation A3 et la Corée du Sud notamment sur les questions relatives à la paix et sécurité et au développement sur notre continent. Je salue également le soutien de la Corée du Sud et son vote en faveur de la Palestine pour être membre à part entière des Nations Unies. et dans ce sillage de cette position honorable, on espère que la Corée du Sud franchisse le pas et reconnaisse enfin l'État de Palestine. Et sur terrain, le génocide sioniste se poursuit à Raza. Le bilan des massacres ne fait que s'alourdir. Le dernier bilan fait état de plus de 36 550 martyrs et de près de 83 000 blessés. Les forces d'occupation qui empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de porter secours aux blessés. Les corps de centaines de martyrs se trouvent encore sous les décombres et sur les routes. Plus de 15 000 enfants palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début des agressions sionistes contre la bande de Raza, selon le ministère palestinien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Des massacres perpétrés également. En Cisjordanie occupée, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé qu'il était inconcevable que plus de 500 palestiniens soient tombés en martyrs en Cisjordanie occupée. Sur le terrain humanitaire, rien ne parvient à la population. La destruction des conduites d'eau usées met en danger les habitants de Khan Younes. Des maladies graves font leur apparition. On écoute à ce propos le militant Hamden Damiri. Il en parle à Rabia Slimani. Dans la ville de Jéroukou, l'armée israélienne, comme c'est le cas à Nablus, comme c'est le cas à Djinnin, comme le cas à Toulkarem, etc. L'armée israélienne fait des incursions et parfois interdit le déplacement des habitants de la ville. C'est ce qu'il a fait depuis deux jours par rapport à la ville de Jéroukou. Mais tout en continuant de réprimer les Palestiniens dans d'autres villes. Il y avait des morts à Nablus, il y avait des morts à Djinnin. Ça fait partie d'un projet israélien. Et ce projet-là consiste à vider le territoire de la Cisjordanie comme ils veulent le faire à Gaza, en détruisant la bande de Gaza complètement. Il y a quelques jours d'ici, un ministre fasciste israélien, Asma Trish, le ministre des Finances, il a fait une déclaration. Il a dit, en s'adressant aux Palestiniens de la Cisjordanie, il a dit ceci, nous allons faire avec vous ce qu'on est en train de faire avec les Palestiniens à Gaza. C'est-à-dire qu'on va détruire. Il y a un projet sionistique par rapport à la Cisjordanie Dans le dossier sahraoui, les représentants des États membres du groupe de Genève de soutien au Sahara occidental ont réitéré leur ferme soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa cause légitime pour arracher son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Retour chez nous au volet politique. À quelques jours de la convocation du corps électoral en prévision des présidentielles du 7 septembre prochain, dix partis politiques ont annoncé qu'ils étaient prêts à se rallier à un candidat de consensus. Le candidat doit répondre à certains critères, notamment la protection de la souveraineté décisionnelle, le renforcement de la stabilité institutionnelle et la préservation des acquis sociaux et le renforcement des réalisations économiques. Il s'agit notamment du mouvement Albina, du Front de l'Algérie Nouvelle et du Parti du Renouveau algérien. Des partis qui ont conclu que le président de la République a tenu ses engagements et ses promesses et qu'il faut laisser le temps nécessaire pour la concrétisation d'autres objectifs ont estimé ses formations politiques. Par ailleurs, le président du parti franc, El Moustakbel Fattah Poutoubik, affirmait hier à Tipaza que sa formation politique était fin prête pour contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle dans l'intérêt suprême de la nation. Stratégie nationale 2, la numérisation. Elle est en cours d'élaboration. Un séminaire de deux jours lui a été dédié. Le Haut commissariat à la numérisation a réuni des experts juridiques et informatiques pour encadrer toute activité qu'utilisent les TIC, notamment ceux qui concernent les services publics ou l'économie numérique. Un séminaire qui réunit plusieurs experts et représentants de ministères pour débattre et discuter en synergie sur les axes principaux qui concernent le processus de numérisation, des lois qui peuvent être mises en place pour un meilleur encadrement, des prestations de services en ligne et de tous concepts proposés par la voie du numérique ou des TIC. Meryem Ben Mouloud, haut commissaire à la numérisation. Suite aux instructions du président de la République, nous avons œuvré à mettre en place les fondements propices à la stratégie nationale de la transformation numérique. La base de données nationales en cours de réalisation est un méga-projet contenant plusieurs sous-projets, comme la mise en place d'un portail web national sous forme de guichets uniques en exploitant le numéro d'identification nationale et l'identité numérique. Pour la première phase, nous visons l'interopérabilité entre 16 secteurs pour l'échange des données. Des lacunes, des vides juridiques qui posent une réelle problématique pour les techniciens et autres acteurs dans le domaine du numérique, il est question d'arriver à créer une synergie propice au développement d'un écosystème interconnecté. Khedija Ben Mouloud, directrice des systèmes d'information au niveau du ministère des Finances. Nous avons eu l'honneur de participer à cette conférence pour discuter et enrichir les axes déjà élaborés par le haut commissariat à la numérisation dans le cadre de la loi du numérique en Algérie pour régler les problèmes et les contraintes qu'on trouve, nous, les techniciens sur terrain, pour qu'ils soient pris en charge. Il est question d'arriver à travers les ateliers organisés à recenser le maximum de problématiques qui peuvent ralentir la cadence de la transformation numérique pour encadrer plus efficacement toute activité ou service digital qui peut renforcer le développement socio-économique du pays. Dernier jour des examens du BEM, deux épreuves ce matin, français et sciences naturelles, des épreuves que les candidats abordent avec beaucoup d'assurance. Le stress du premier jour a disparu. Sophia Boukarcha. Demi-journée pour certains, journée pleine pour d'autres, concernée par l'épreuve de langue à mazire. À quelques heures de la fin de l'examen, le stress diminue chez les candidats. Ils se sentent de plus en plus confiants. Même constat chez les parents, ils sont détendus, eux qui étaient anxieux depuis le début de la semaine. Ce matin, beaucoup moins de stress. C'est un examen comme tous les examens. On essaie de les aider, de les motiver. Ça va, les matières qu'elles nous savent. Premier jour de wali qu'on fait, je suis à l'autrac, sinon on ne va pas que ça va. Dernière ligne droite pour nos élèves qui pourront dès cet après-midi respirer. Et un mot de culture, restauration des sites historiques et monuments culturels. Plusieurs chantiers sont lancés à Alger. Des chantiers qui ont été visités hier par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, et le wali d'Alger. Il a été question de l'état d'avancement de ces chantiers. Feteh Boumadi pour l'aide. Il s'agit de la citadelle d'Alger, du palais du Dey, du palais des Bey, du mausolée du Saint-Patron Sidi Abdel-Rahman Talbi et la maison de l'artiste baptisée hier au nom de Feu Ahmad Zahi, mais aussi le lancement du projet de réalisation du Centre Médico-Social des Artistes à Ayn Benien. Abbasara, architecte, est chargée de ce projet. C'est un centre médico-social pour les artistes algériens. Il s'étend sur une surface de 1300 mètres carrés. Donc il va recevoir différentes spécialités, notamment la cardiologie, des soins dentaires, ORL, psychologie, pédiatrie. C'est un projet qui va durer en études 4 mois et avec une réalisation de 18 mois. Ali Pachamahdi, architecte et spécialiste en restauration. C'est le palais de Menzer qui se situe en face de Sidi Abdel-Rahman qui a un projet de restauration dans un premier temps. Puis nous allons entamer les travaux de restauration après la sélection de l'entreprise qui va faire les travaux. Hammouj Hanifa, chargé du projet de la restauration du palais du Dey et du palais des Bey. On a présenté tous les travaux de consolidation et de restauration qui ont été fines, ce qu'on appelle la restauration lourde et la restauration fine. Les taux d'avancement, on est à 80% pour les deux projets, donc pour le palais du Dey et le palais des Bey. Ce sont deux palais, ils sont classés, donc monuments historiques. Le premier souci, c'est la conservation de tous les éléments que nous avons trouvés et surtout pour montrer la richesse architecturale historique de ces édifices. Une visite d'inspection qui a permis de constater les progrès significatifs réalisés dans la restauration de ces sites historiques et de souligner l'engagement des autorités publiques à préserver et valoriser le patrimoine culturel algérien. Un mot de sport pour clore les pages de cette édition. Violence dans les stades et cette décision de la FAF, les matchs de la 28e et 29e journée du championnat de Ligue 1, ce jour en A8-Lau, décision prise après les violences qui ont survenu au stade de Chahid Hamlawi lors de la rencontre CS-Constantine-USM-Alger. Autre décision, celle concernant la 30e journée où la FAF a décidé d'interdire le déplacement des supporters. Et c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdallahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite pour être complet. Un point météo avec Hakim Bey. de la fin. Merci à vous. Merci à vous.